Je suis ravie de vous retrouver ici dans ce merveilleux forum au cœur de la Balagne. Alors, pour ces staginais de 2024, je vous souhaite trois jours merveilleux de littérature, de vin et surtout de sept, de rencontres, d'échanges, de partages, de convivialité. François-Marie Loquet, qui est membre de l'association Moussa Nostre, j'ai 24 ans. C'est pas forcément littéraire, plutôt scientifique, mais je m'investis beaucoup dans cette association pour promouvoir la culture, notamment la culture corse. On fait pas mal de choses, on s'occupe de revues, de festivals littéraires comme le staginais, d'éditions et puis d'entretiens d'auteurs. Je m'appelle Eugène Guérard, je suis professeur à l'université de Corse et je dirige un laboratoire de recherche. Et je suis vraiment ravi, avec un certain nombre de mes collègues, d'être associé à cette manifestation organisée par l'association Moussa Nostre, qui permet de vulgariser aussi les travaux de la recherche et puis d'associer des auteurs corses avec des auteurs qui sont de renommée nationale, voire internationale. C'était exceptionnel, on a eu des invités de qualité, on a eu beaucoup de l'or qui sont venus pour rencontrer les auteurs. La géo-nibliologie qui est la science des lèvres de terre, c'est vrai que tout le monde sait ce que c'est qu'un astronome. C'est un peu injuste quand même qu'on connaisse si bien les gens qui regardent les étoiles, qui sont des corps morts, et que personne ne le connaisse, ceux qui s'intéressent à ce qu'il y a de plus fondamental et de plus complexe, qui est cette petite bouillante extraordinaire sous nos pieds. Éventuellement, j'aimerais que vous fassiez beaucoup d'applaudissements dans le prince des chats, le bagarreau romantique, le wanderer, le baladant du monde occidental, le nouveau pape de la littérature de voyage, la rockstar des lettres français, M. Simon Tesson. C'est génial, c'est génial. Je sais que vous n'aimez pas, je le sais. Et c'est génial, c'est un tableau ché-ni-al. Bermer, vous qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Bermer, c'est un problème, c'est que Bermer, pour expocher la lumière, à travers d'un Bermer, vous avez du concentré de génie pour le reste de la présence humaine sur Terre. Quelques immortels tiennent lieu de bouquets de mariage. Je me souviens des moments d'émotion que j'ai eues, qui est peut-être une émotion plus journalistique que littérale. En fait, je suis montée dans ce village, j'ai ouvert le registre, et là j'ai vu l'écriture de Romain Garé, avec sa main qui avait rajouté, contre sa signature, dans la marge, toutes ses décorations et ses pédales. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Que fait la littérature ? La littérature, qu'est-ce qu'elle fait ? La littérature, c'est de connaître le monde, mais on espère qu'on y ajoute de la beauté. Je pense que la littérature corse, encore une fois, a quelque soit l'issue. Alors, il y a une discrétion, choisi la littérature corse, a une intention particulière pour cela. Sur la question réaphiste, il y a deux personnages qui sortent de l'oncle, c'est au clandestique et au mal-ci. Il y a eu de prendre du discours, du verbatim, et ensuite de quelle manière on le traduit, on le restitue. C'est la première fois que je découvre Lumio, et le programme est exceptionnel, avec des écrivains passionnants. Et je recommande à tout le monde de venir l'année prochaine, du coup, en 2025. Alors moi, c'est Malvin, je suis bénévole dans l'association depuis deux ans. Après, à chaque fois, je passe de bons moments avec des visiteurs ou avec les autres bénévoles, les gens de l'association, ils sont tous sympas. Oui, c'est la première fois, mais ce ne serait pas la dernière. C'est une très bonne surprise. Oui, j'en connaissais effectivement quelques-uns, et j'étais ravie de pouvoir venir les écouter. Ils ont chacun à peu près une heure pour raconter leurs livres, et ensuite, on a la chance de pouvoir les rencontrer et d'avoir une jolie dédicace. L'association nous allons, je crois, décerne depuis huit ans un livre, un livre qui est édité en Corse. Le livre à l'unanimité, notamment pour ce recueil, mais également ta contribution à la foi, à la littérature corse et à la politique corse, a souhaité de vous remettre près de nos éditions, à travers toutes les rencontres que j'ai faites. Et avec toutes les questions qu'il m'a été donné de vous poser à tous ceux que j'ai eu l'immense honnête de plaisir de recevoir, j'ai une grande richesse, tant elle intellectuelle, mais elle est tout simplement richesse, c'est vous qui me l'avez amenée. Je suis de ceux que vous avez fait de moi. Je suis fière et heureuse de vous m'entraîner, c'est qu'on va mettre ce prix. Ça me... Vraiment, ça me comble de bonheur. Ce prix, évidemment, est aussi l'émanation d'un lieu, d'une atmosphère. On ne peut pas passer sous silence, c'est la Corse. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi. Il n'est personne qui sache le secret du futur. Ce qu'il faut, c'est du vin, de l'amour et le repos à discrétion. Alors, dans l'Antiquité, ça accompagne la poésie, ça accompagne la musique, ça accompagne la comédie, mais ça accompagnait beaucoup la littérature, la poésie, le théâtre. Donc, par définition, ça allait de soi de revenir à un ancrage qui était un ancrage local et le vin s'y prête beaucoup plus. Enivrez-vous sans sexe, il faut être toujours civre de vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Nous sommes à chaque fois très heureux de revenir, d'autant plus qu'il y a toujours une place pour le vin, pour la dégustation qui va avoir lieu dans quelques minutes. J'ai le plaisir de proposer cette superbe définition de la Malvasia de Corse sur une cuvée qui s'appelle Roche-Mer en 2022, produite par le Clos Landry. C'est une sélection parcellaire située à 800 mètres d'altitude sur un terroir, donc sableux et argile-calcaire, avec un peu de granit. Là, on est sur une des plus belles bouteilles qu'on peut trouver en Balagne. À in vino veritas, comme ça, on a fini la boucle. Je voudrais refermer la page de cette onzième édition sans quelques remerciements à tous ceux qui ont devré au succès de cette édition 2024. Merci.